Elon Musk a racheté Twitter, ça va changer quoi ? Ça va changer potentiellement énormément de choses. La chose la plus visible, vraisemblablement, ce sera la modération. Il va y avoir des changements probablement assez rapides. L'autre chose visible assez rapidement, ça va être le fact-checking. Visiblement, il est d'ailleurs et déjà en train de mettre en place un système collaboratif, communautaire pour le fact-checking et donc de passer à la précédente stratégie qui était de se reposer sur des médias certifiés à quelque chose de plus dynamique qui mettent en… C'est pas mal. Oui, c'est plutôt sympathique. Il paraît que les comptes certifiés vont devoir payer. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une version premium qui est déjà en place aux États-Unis, qui comprend la certification de compte, mais tout un tas de fonctionnalités qui sont réservées à des gens qui payent chaque mois. Et ça va être disponible, y compris en France. Donc, ça veut dire que moi, je vais devoir payer ? Alors, ça veut dire que vous et moi, on va devoir payer parce que pour l'instant, on est certifié, mais demain, on devra payer pour être certifié et avoir la version premium, mais que des gens qui ne pouvaient pas payer. Je ne paierai jamais, moi. Oh, 8 euros par mois ! Vous croyez vraiment que je vais payer 8 dollars par mois pour être payé, mais je ne m'envoie pas l'équipe. Jamais, jamais ! Oui, mais il y a des services qui viennent avec. Ça, c'est comme TF1 qui veulent qu'on paye alors qu'on est gratuits sur la TNT. Non, mais vous allez pouvoir corriger vos tweets, vous allez avoir des tweets qui vont avoir encore plus d'importance. Non, non, c'est ça. Non, mais c'est une énorme arnaque. 8 euros par mois, tu te rends compte ce que ça fait ? C'est énorme. Ça fait 100 balles par an par an ? Personne ne sait… Sous-titrage Société Radio-Canada